Bonjour Fatima Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Le colonel Farouk Achour, bonjour. Bonjour. Alors, Tizi Wouzou, Béjaya, Skik, Da'in, Defla, Atta'raf, Annabad, Djidjel, Gelma et Khanshla, c'est les wilayas les plus vulnérables et exposées au feu de forêt. La mobilisation de la protection civile est à son niveau maximum au niveau de ces localités particulièrement. Colonel Farouk Achour. Vous savez qu'en matière de feu de forêt, il faut d'abord qu'on commence un petit peu avec le début. Pour savoir qu'on commence aujourd'hui par l'évaluation de la campagne de l'année passée. Il y a eu bien sûr une évaluation qui a été une réunion qui a été présidée par M. l'électeur général où on a essayé de voir quels sont les points qui ont bien fonctionné et quels sont les mécanismes qui n'ont pas bien fonctionné. Le but justement, c'est de veiller à parfaire, surtout à trouver des solutions techniques qui nous permettent de rapporter encore une fois cette efficacité opérationnelle qui va permettre de maîtriser rapidement les incendies. D'un côté, et surtout éviter à ce qu'on ait des dommages. C'est un peu notre priorité. Et pour cette année, le maître mot, c'est l'anticipation et la réactivité. Et nous avons énormément travaillé là-dessus. Nous avons préparé beaucoup de moyens, beaucoup de plans opérationnels. À ce titre, je voudrais juste donner quelques informations concernant ces moyens qui ont été dégagés. Il faut savoir que nous avons quand même 505 unités engagées dans la lutte contre les feux de forêt avec également 65 colonnes mobiles. Les colonnes mobiles, je rappelle, c'est des entités, des unités spécialisées de lutte contre les feux de forêt. Ils sont outillés en matière, que ce soit qualification des professionnels qui sont formés dans la lutte contre les feux de forêt et équipés avec des moyens adéquats. Et vous avez, bien sûr, pour cette année, nous avons tenté, l'expérience année passée, de mettre en place trois drifts. Les drifts, si vous voulez, c'est des détachements de renforts en matière de feux de forêt qui ont été très, très efficaces. À ce titre, nous avons encore augmenté le chiffre au chiffre de 5. Des drifts qui sont répartis au niveau des, comme vous l'avez si bien dit, nous avons bien choisi les endroits, à savoir Taref, Cetif, Blida, Shilf et Stible Abbes. Et ces drifts, ils apportent, encore une fois, le renfort en volu en matière de lutte contre les feux de forêt. Il faut savoir que quand on engage des moyens, il y a une montée en puissance des moyens qui passe d'abord par l'unité secondaire, l'unité territoriale, où il y a l'événement. Puis, si les moyens ne suffisent pas, on fait appel à l'unité principale de la Willaya avec les unités aussi qui sont les plus proches. Par la suite, bien sûr, l'engagement des colonnes mobiles. Par la suite, vous avez les renforts qui viennent à partir du drift. Et si vous voulez, c'est tout un cheminement de moyens. Et cette réponse opérationnelle va certainement apporter, faire le changement cette année. Et vous avez également, il ne faut pas oublier aussi, l'engagement aussi des moyens aériens. Il y a un effort considérable. Il faut savoir que par rapport à l'année passée, nous avons affrété seulement six avions cette année, on a affrété douze aéronefs auprès de la société Tassili Travaillerien, dont je pense six ont été acquis, six affrétés. Et ces airtractors apportent bien sûr une réponse. En plus de ça, il y a nos propres moyens, mais également les moyens de l'ANP, qui sont tout aussi importants, à savoir les BE22, qui apportent aussi une réponse très importante quand on a de grands foyers. Et vous avez aussi les hélicos. Et tous ces moyens, il faut avoir cette technicité et cette intelligence opérationnelle pour pouvoir utiliser de l'ensemble des moyens pour justement être efficace. Alors justement, vous avez parlé un peu de cette évaluation qui a été mise en place pour parfaire un peu les techniques d'intervention sur le terrain. Vous parlez d'anticipation et de réactivité et d'amélioration des solutions techniques. Dans ces solutions techniques, est-ce que vous avez aussi des moyens qui vous permettent de mieux aujourd'hui agir face à ces feux de forêt, comme par exemple une cartographie des zones vulnérables ? Colonel Achor. Exactement. Vous savez que nous avons énormément travaillé avec l'ensemble des acteurs. Cette projection, cette prospective. Le but justement, c'est de pouvoir avoir des outils nécessaires, des outils de gestion. Les outils de gestion, entre autres, c'est les cartes opérationnelles. Cette cartographie nous permet justement, on a maintenant actuellement, des indices, ce qu'on appelle des indices qui sont importants, qui nous permettent justement, c'est pourquoi j'ai parlé de réactivité, c'est par rapport à ces indices. Quand vous avez ces indices-là, vous pouvez développer une carte de vulnérabilité. Et cette carte de vulnérabilité va vous permettre justement d'avoir des informations qui seront très utiles sur l'anticipation. Donc vous allez prendre des mesures, mettre en place des moyens, à titre d'anticipation, dès qu'il y a bien sûr une naissance d'un incendie quelque part, et vous avez des outils, des moyens pour pouvoir intervenir rapidement. Et je pense que depuis le début de la saison estival, la mise en place du dispositif, ce système a très bien fonctionné, a très bien fonctionné. Et on n'oublie pas aussi, il y a d'autres paliers sur lesquels on devrait aussi, on a travaillé énormément, le palier de la sensibilisation, la prépare de la population, et tous ces paliers-là sont tout aussi importants. La coordination entre les différents intervenants, tout ça c'est important. Parce qu'il faut avoir, si vous voulez, un système qui fonctionne. Alors bien sûr, les feux de forêt sont considérés aujourd'hui comme étant un risque majeur, au même titre que les autres risques également. Colonel Arachour, est-ce que la vulnérabilité de notre pays est due au fait, au manque de pluviométrie, et bien sûr cette hausse des températures que nous connaissons pendant la saison estivale, qui peuvent atteindre des pics, puisque nous avons parlé de certaines wilayas qui sont les plus exposées aux feux de forêt, comme par exemple la wilayah de Tiziouzou, et on l'a vécu bien sûr en 2021, c'était aussi des incendies criminels. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces incendies n'épargnent aucune localité, puisque même au niveau du sud, il y a eu des foyers d'incendies qui ont été déclenchés ? Vous avez tout à fait raison, on a eu déjà pas mal d'incendies au niveau du sud, à ce titre justement, le dispositif qui est opérationnel, il prend en charge aussi surtout au niveau des palmerées, nous avons également le même dispositif opérationnel qui est prévu, qui travaille d'arrache-pied, il faut rappeler aussi que le dispositif a déjà commencé à travailler vers pratiquement le début du mois de mai, il faut savoir que nous avons d'abord accompagné, comme nous nous faisons d'ailleurs les dernières années, les fellahs, surtout lors de l'opération, bien sûr, de récupération de leurs ressources. Et ça a été très important, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'expérience de retour nous a permis justement d'avoir, à chaque fois qu'on anticipe, qu'on met des moyens, qu'on sensibilise, qu'on est présent, on a moins de départ de feu. C'est ce qu'il y a vraiment, il faut travailler dessus, et nous essayons de nous engager à chaque fois d'autres solutions, surtout en ce qui concerne l'accompagnement des fellahs, du lancement de la campagne de moisson-battage. Et ça a permis, ça peut être d'avoir vraiment un minimum de dégâts, parce que vous avez les moyens, vous avez les outils qui sont prêts, et vous avez surtout la sensibilisation des fellahs qui sont sensibles à l'importance de préserver, et quels sont les gestes, quels sont les techniques qu'ils peuvent eux-mêmes engager pour justement éviter à ce qu'il y ait des naissances d'incendie. Alors, nous avons vu aussi que par rapport aux moyens techniques, l'année dernière, 2023, bien sûr, les dégâts causés par les feux de forêt, en plus, bien sûr, des espaces forestiers qui ont été ravagés par les feux, il y a eu un coût de pas moins de 4,5 milliards de dinars qui a été estimé en termes de pertes. Nous avons acquis des moyens techniques aujourd'hui, des moyens aériens, mais est-ce qu'on a réalisé aussi les moyens qui permettent de lutter comme les points d'eau à travers, au niveau de ces localités vulnérables et aussi les accès aux foyers de forêt, au niveau des forêts, des massifs forestiers ? Vous avez... c'est un point important de le soulever. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu justement tout un travail qui a été fait, qui a été suivi par notre ministère d'Utulède, qui a distribué Mme et M. Diwali, justement à suivre personnellement ce genre d'opérations qui sont importantes. Il y a eu bien sûr la création de beaucoup de points d'eau, il y a eu même... Pour les 25, bien sûr, appareils aériens qu'on a acquis. Oui, même... Pensez même justement à la création de pistes, de points d'eau, pour pouvoir justement avoir ces repères opérationnels pour réduire le temps de réponse. Et dans ce genre de situation, ce qui est important d'abord, c'est la coordination, ce qu'on est en train de travailler, ce qui aussi marche de plus en plus mieux, c'est la coordination inter-service. Ça permet justement d'avoir les moyens nécessaires au temps voulu. Et ça permet aussi d'avoir les informations. C'est très important quand vous avez des informations. Il y a les points d'eau qui répondent à certains critères qu'on peut utiliser. Même si c'est des points d'eau qui dépendent pas seulement du public, mais même du privé, ça nous permet justement d'avoir cette consistance opérationnelle. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces moyens ont commencé à être utilisés puisqu'il y a eu quand même des parts de certains foyers d'incendie au niveau de certaines localités ? Et on peut avoir une estimation aujourd'hui, colonel Farouk Al-Chour, depuis bien sûr le début de la saison estivale, pour cette année, déjà ? Vous savez que la plupart des incendies ont été pris en charge pratiquement dans les deux heures qui suivent. Ce qui est quand même un temps de réponse extrêmement important, depuis l'alerte jusqu'à l'extinction. Nous avons également... C'est des petits foyers de feu. On a eu quand même des départs qui ont été justement, qui ont été bien pris en charge au début, ce qui a permis d'éviter un système existant. Nous avons même engagé des moyens aériens. Ça veut dire qu'il y a eu cette combinaison de moyens. J'ai parlé d'expertise opérationnelle, ce que nous essayons de faire. Et ça nous permet justement de travailler sur tout type de scénario, de préparer tous les scénarios possibles, pour pouvoir justement avoir les outils et les moyens pour qu'on puisse répondre à ce type de situation. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est important de dire aussi, c'est que par rapport, si je ne donne pas quelques chiffres seulement concernant les incendies qu'on a eues, on est seulement à 360 hectares de dégâts, avec ce qui inclut à l'intérieur les forêts, les maquis, les feux de broussailles et tous les herbes sèches. Pour vous dire que si on compare par rapport à l'année passée, l'année passée, il n'y a pas de... On ne peut même pas dire que c'est vraiment à moins de 90, plus de 92 % par rapport, si vous voulez, la même superficie pour que vous parlez de feu, si on compare par rapport à l'année passée. Mais est-ce qu'on peut considérer que dès qu'il y a un départ de feu, il y a aussi des enquêtes techniques qui sont engagées pour déterminer les raisons de ces incendies, puisque par le passé, on a connu des incendies criminels ? Vous savez que les directives de M. le Président de la République étaient claires. Préparer les moyens, mettre les dispositifs juridiques nécessaires pour pouvoir éviter ces situations. Et ces directives ont été appliquées. Elles sont de rigueur. Et bien sûr, elles sont appliquées par tous les intervenants. Nous sommes un maillon de la chaîne. Il y a beaucoup d'autres collègues, bien sûr, de la Gendarmerie nationale qui travaille activement sur le terrain, et également de la DGF. Donc, nous travaillons ensemble pour d'abord faire de la prévention. Parce que ça, c'est important aussi. Même par rapport à ce phénomène, faire de la prévention. En même temps, faire des enquêtes nécessaires pour savoir comment, pourquoi. Et ça permet justement de se préparer mieux, de s'armer mieux face à cette menace. Et bien sûr, la loi qualifie de crime terroriste l'acte volontaire d'incendie. C'est des aspects que nous abordons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, colonel Farah Chour, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, colonel Farah Chour, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous l'avons connu à notre détriment, malheureusement, des incendies volontaires et criminels en 2021 qui ont causé énormément de pertes, en termes, bien sûr, de pertes humaines, et également à la fois des pertes en massif forestier. La loi qualifie de crime terroriste l'acte volontaire d'incendie pour prévenir quand ce qui s'est produit déjà par le passé au niveau de la wilaya de Tiziouzou. Est-ce qu'un travail, c'est-à-dire de proximité avec les habitants de ces localités, a été effectué pour prévenir déjà, puisque vous avez dit, nous sommes dans l'anticipation et la réactivité. Oui, tout à fait, à ce titre, justement, dans le cadre du programme qui a été initié en matière de sensibilisation et d'information, nous avons énormément travaillé avec les comités de village, particulièrement au niveau des wilayaes vénérables, particulièrement la wilaya de Tiziouzou, où l'opération a démarré. Cela a permis, justement, d'avoir cet échange avec la population sur l'importance de leur rôle en matière de prévention, en matière aussi de prise en charge, pour qu'ils savent la conduite à tenir au cas d'incendie. Et ce travail, qui a très bien fonctionné, qui a été apprécié, qui continue, qui va être étendu aussi à l'ensemble des wilayaes à vocation forestière, permet, justement, d'apporter la bonne information à nos concitoyens pour qu'ils deviennent des acteurs, des acteurs importants de la prévention des feuturés, mais également de l'intervention. Un travail de formation a été effectué également, en ce sens ? Exactement, parce que dans ce volet-là, il y a une partie aussi de formation qui leur permet d'acquérir quelques compétences qui vont leur permettre d'assurer leur sécurité, celle de leur famille. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur d'autres aspects. Nous avons vu aujourd'hui que des moyens importants ont été déployés par la protection civile, qui est en train aussi d'opérer SAMU par rapport à un nouvel organigramme, une nouvelle réorganisation. Les moyens acquis sont importants aujourd'hui, puisqu'on parle des moyens technologiques et techniques, comme par exemple des drones de surveillance. Vous savez qu'en matière de moyens technologiques, nous employons depuis quelques années déjà beaucoup de moyens, beaucoup d'innovations technologiques qui nous permettent justement d'avoir une plus grande maîtrise de la gestion opérationnelle. Ce volet-là, il est important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il faut d'abord commencer toujours par la recherche humaine. Il faut former, continuer de former dans les nouvelles technologies, dans tous les outils qui permettent d'aider à la prise de décision. C'est ce que nous attendons à faire. Puis par la suite, acquérir des moyens techniques qui nous permettent justement d'être efficaces et efficients sur le plan opérationnel. Il faut connaître que la protection civile a justement beaucoup engagé, beaucoup d'efforts de modernisation grâce au soutien des pouvoirs publics pour pouvoir avancer, avancer et apporter des solutions techniques, parce qu'il faut savoir que nous intervenons dans le domaine de l'intervention, mais également dans notre domaine, dans l'accompagnement des investisseurs, dans le domaine de réalisation de projets. Donc, il faut toujours être à la hauteur de ces défis de développement auxquels nous nous sommes confrontés. Alors, la protection civile est sur tous les francs aujourd'hui. Les moyens sont importants à mettre à sa disposition, colonel Arachor ? Vous avez le temps de le dire, parce qu'il faut savoir aussi qu'en plus des moyens, cette année, nous avons également engagé les 3 000 plus les 600 agents qui ont été recrutés dernièrement, et particulièrement ceux qui sont destinés au niveau des huilayes du Sud. Et ça leur permet d'un côté, le fait de les engager, de renforcer notre dispositif opérationnel d'un côté, mais également de leur donner les compétences nécessaires pour qu'ils puissent, le jour où ils seront affectés définitivement au niveau de leurs huilayes du Sud, avoir cette expérience qui est importante dans l'intervention opérationnelle, parce que nous devons, nous sommes tenus d'améliorer nos prestations, notamment en direction de nos concitoyens. Alors, intervention de la protection civile sur tous les francs, pendant cette saison estivale, particulièrement colonel Farouk Hachou, puisque vous êtes mobilisés pour les feux de forêt, à travers les huilayes les plus vulnérables, puisqu'on a parlé de certaines localités qui sont les plus exposées par rapport à d'autres, on a donné le Tiziouzou, Béjayas, Kikda, Indeflat, Tarf, Annab, Djigel, Gelma, Khanshla, Alger aussi, par moment également, il faut le signaler, Blida également, colonel Hachou, aussi au niveau des zones, c'est-à-dire sur le front maritime par rapport à la saison estivale qui a déjà commencé, puisqu'on a vu que le phénomène de noyade commence à prendre de l'ampleur dans notre pays. Malheureusement, vous avez tout à fait raison de le dire, nous sommes déjà à 11 347 interventions de sauvetage au niveau des places, ce qui est énorme. Nous avons quand même sauvé de la noyade certaines 7 637 personnes, mais malheureusement, nous avons enregistré 55 noyades, dont 39 au niveau des plages interdites. Et malheureusement, ce phénomène est surtout récurrent du week-end au niveau des plages interdites. Il y a une grande influence, malgré que, malheureusement, l'état de la mer était très, très, malheureusement, très mauvais, malgré que, même au niveau des plages autorisées, il y avait pratiquement, durant le week-end, tous les fagnols ont été rouges. Mais malheureusement, nous avons enregistré beaucoup d'interventions. Et nous avons, permettez-moi aussi, l'occasion de rendre hommage à notre victime du devoir. Nous avons un agent qui a sauvé trois personnes. Mais malheureusement, on continue sa mission. Il n'a pas pu, lui-même, parce qu'il a fait tellement d'efforts que, malheureusement, il a été décédé. Donc, à ce titre, vous permettez d'appeler nos concitoyens à être vigilants, à ne pas prendre du risque inutile, surtout quand l'état de la mer est très mauvais. Il faut éviter d'aller au niveau des plages interdites parce que si elles ont été interdites, c'est pour de bonnes raisons qui touchent à leur sécurité et à leur bien-être. Ils doivent fréquenter les plages autorisées et surtout respecter toutes les consignes qui sont édictées, qui sont données par nos éléments. Et la liste des plages autorisées, elle est disponible sur nos réseaux. Donc, ils peuvent s'informer à l'avance, que ce soit sur l'état de la plage ou bien sur, si vous voulez, la plage autorisée ou pas. Ça leur permet de planifier, de planifier un peu leurs vacances. Mais les accidents de la circulation deviennent un véritable drame aujourd'hui, colonel Farah Choul, puisqu'on dénombre malheureusement en six mois près de 1500 morts. C'est vrai que ce phénomène, malheureusement, il continue toujours. Nous sommes à 32 384 accidents depuis le début de l'année. On est à 40 192 blessés et nous avons enregistré 961 personnes décédées sur le lieu de l'accident. Je ne parle pas de ceux qui décèdent après. Je parle de ceux qui décèdent directement au niveau de l'accident. Et à ce titre, justement, parce que la saison civile, c'est une saison de mobilité, donc la Direction générale de la protection civile a pris un certain nombre de mesures, notamment la mise en place de PCR, de postes secours routiers, au niveau des trans, d'accidents d'autogènes. Ça permet d'intervenir assez rapidement. Mais le volet, si vous voulez, le volet préventif est très important. À ce titre, je vous rappelle quand même qu'il y a dernièrement un nouveau décret qui modifie le programme de formation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Nous travaillons au sein de la délégation de la sécurité routière pour essayer d'apporter des réponses pour justement améliorer cette prise en charge de la sécurité routière. Et je pense que ce volet formation est important parce qu'il va permettre de revoir et de former de bons conducteurs qui seront conscients de leurs responsabilités. Parce que prendre une voiture et conduire, c'est une responsabilité. Il faut savoir prendre en considération l'ensemble des aspects liés à cette responsabilité. Alors la protection civile, un dispositif vital pour la protection des individus, des personnes et des biens à la fois. Colonel Fallor Hachoul, elle se met aux normes aujourd'hui par rapport à la nouvelle réorganisation puisque la protection civile algérienne avait obtenu la certification aux normes internationales auprès des instances de l'ONU. C'est important aujourd'hui cette certification, c'est-à-dire cette reconnaissance internationale. Bien sûr, cette certification est très importante et cette mutation elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut accompagner le développement qu'a connu les pays d'année dernière. Il y a création de nouvelles villes, il y a eu un développement socio-économique très très important. Il faut justement être à la hauteur de ces missions. Pour être à la hauteur de ces missions, il faut réfléchir, engager des changements qui apportent les solutions nécessaires à la bonne prise en charge de la mission qui nous a confiés, à savoir la sécurité des personnes et des biens. Oui ? À ce titre justement, le nouveau décret des missions de la direction générale de la protection civile il y a eu la création de nouvelles structures notamment de nouvelles directions je pourrais dire par exemple la direction de la modernisation de la prospective et des statistiques la direction des affaires juridiques du contentieux des archives de la documentation et ces deux nouvelles directions elles sont importantes parce qu'elles vaillent renforcer les directions qui existent déjà. Il y a eu bien sûr la création de nouveaux postes de directeurs d'études et tout ça permet justement de poursuivre cet effort de modernisation ce plan d'action qui a été initié par M. le directeur général qui vise justement à avoir une protection civile toujours à la hauteur de ces missions à la hauteur aussi de la confiance qui a été investie en elle par les pouvoirs publics. Alors aujourd'hui la protection civile c'est un organe important qui intervient par rapport aux risques majeurs mais également en situation de guerre et de conflit nous sommes en train de voir ce qui se produit à travers le monde tous ces aspects sont pris en considération au niveau de votre direction générale M. le colonel Farron Rachor puisque nous avons vu que les situations de guerre n'épargnent aucun pays aucune personne Vous avez tout à fait raison parce qu'il faut se préparer à ce titre nous sommes un maillon de la chaîne pour la préparation et à notre niveau nous engageons bien sûr une réflexion pour pouvoir justement relever ces défis-là qui peuvent se présenter Il ne faut pas oublier que la protection civile algérienne a beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion des catastrophes et de la gestion des stations d'urgence et je vous rappelle seulement que cette expérience c'est un point de départ pour pouvoir justement engager les réformes nécessaires la réflexion nécessaire et préparer les moyens nécessaires préparer les plans et les outils pour qu'on puisse être efficace opérationnel le jour où on sera socialisé ou que Dieu préserve notre pays On le souhaite bien sûr Bien sûr on préserve notre pays s'il y a ces défis-là pour savoir que la protection civile est engagée est engagée et c'est un engagement solennel de l'ensemble des agents de la protection civile servir au péril de nos vies Bien sûr et plusieurs opérations de sauvetage ont été menées aussi par notre protection civile à travers le monde en situation bien sûr de conflits de guerre ou en situation de sinistre comme ce fut le cas par exemple au niveau de certaines localités en cas bien sûr de séisme ou de drame naturel Alors les forêts vous avez cette question de l'auditeur les forêts de loisirs aménagées anormalement les voitures puissent y accéder en zone de bois est-ce qu'il faut interdire ce type de pratiques en même titre que les barbecues qui peuvent être aussi à l'origine du déclenchement des feux de forêt Colonel Rachor la réponse C'est une question pertinente c'est vrai qu'il y a eu souvent des arrêtés qui ont été pris par messieurs les wallis sur justement des mesures préventives maintenant il va falloir surtout veiller au respect de ces mesures préventives je pense que ces soucis sont pris en charge sont déjà pris en charge dans le cadre des arrêtés et il y aura bien sûr une attention particulière à ce point Alors autre question également les équipes de sauvetage en mer sont parfois dépourvues de moyens est-ce qu'il faut renforcer leur capacité d'intervention aujourd'hui Colonel Farahor rapidement sur la question de l'auditeur je peux vous assurer qu'on a engagé quand même 10 000 hommes au niveau des plages avec tous les outils nécessaires même au niveau des points d'eau à travers le territoire national même s'il est interdit de se baigner au niveau de ces localités il faut être clair là-dessus on surveille les plages autorisées à la baignade pas les plans d'eau pas les plages interdites parce qu'elles sont interdites pour de bonnes raisons là on fait surtout un travail de proximité un travail de sensibilisation et le travail de proximité il se déroule même en ce moment aujourd'hui même il y a bien sûr nos éléments font beaucoup d'efforts pour sensibiliser à travers des caravanes surtout les jeunes alors est-ce que vous envisagez aujourd'hui de la mise en place de la concrétisation du pompier volontaire cela permettrait de renforcer la capacité opérationnelle dans les zones à risque incendie même quand c'est pour les maîtres nageurs saisonniers rapidement vous savez il y a une réflexion qui est engagée là-dessus mais il faut savoir aussi que nous en parallèle nous avons bien sûr nous avons aussi engagé l'opération d'un secours par famille et qui pour nous est très importante parce que ça permet justement d'avoir ce plus opérationnel s'il y a éventuellement une situation d'urgence alors de recrutement éventuel à l'avenir au niveau de la protection civile pour renforcer vos capacités humaines vous savez nous avons un plan de modernisation d'augmentation des capacités opérationnelles qui a été approuvé par le pouvoir public il marche bien nous avons justement cette année recruté 3000 éléments et je pense que l'effort va se poursuivre justement être dans les normes parce qu'il faut savoir aussi que nous avons des normes nous devons suivre ces normes pour être efficaces opérationnellement colonel Farrakash merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à demain et à bientôt au revoir bon courage pour le travail que vous effectuez merci merci merci